Bonjour. Mon opinion sur la situation avec les Gilets jaunes est assez simple. Comme le président Macron a demandé l'intervention de l'armée française contre la population française, il serait important qu'il remette sa démission. C'est qu'il y ait de nouvelles élections et qu'ils votent un représentant qui représente les Français. Comme ils ont 80% de la population française qui les appuie, il serait incompréhensible de ne pas les suivre. Démocratiquement parlant aussi. Je porte la France dans mon cœur. J'habite sur une colonie française en territoire autochtone. Je suis autochtone, mais je suis au Québec. Depuis 84, je suis aussi à Paris et j'ai encore un pied à terre à Paris. Les cités ne s'en ont pas encore mêlées. Les ethnies ne s'en ont pas encore mêlées. Pour l'instant, c'est les femmes et les travailleurs. Comme Macron a demandé à l'armée française d'intervenir contre la population française, il ne reste pas beaucoup d'alternatives au président. Les gilets jaunes ont déjà dit qu'ils allaient aller le sortir de l'Élysée à la main. Ils ont déjà défoncé les bureaux du ministre. Il serait très important de rendre la France à la France. Ramenez le franc français afin de protéger l'identité française et ne pas se perdre dans l'euro. J'habitais à Paris à l'époque que ça l'a changé. Sept francs français donnaient un dollar canadien et tout le monde était heureux. Quand ils sont tournés à l'euro, la canette de Pepsi est partie de 80 cents à 2,50$. Ce n'était plus possible de faire l'épicerie. Alors, la France n'a pas le choix. Macron doit démissionner. L'armée française doit lever les lobules de guerre pour éviter la guerre civile. Il doit y avoir des élections pour un nouveau parti politique. Et ce parti politique doit prôner le retour du franc français, l'identité française, le rapatriement des richesses de toutes les colonies françaises et une entente de redistribution. En partant, il y a 50 milliards de dollars qui est envoyé de la colonie française Québec à la colonie anglaise Canada-Ottawa-UK, United Kingdom, les Anglais. De jour là, ça fait un 50 milliards. C'est assez facile. Et l'ancienneté, les vieux francs français, les vieux comtes qui dorment en France peuvent toujours être utilisés aussi. En absence de redistribution, je crois que ce qu'on voit en ce moment, les Gilets jaunes, ils vont aller le sortir à main nue. Et la guerre civile, et les cités, et les banlieues vont s'en mêler. Quand les CRS sont lynchés sur la place publique en France, c'est la guerre civile. Les CRS ne sont pas des policiers. Ce sont des paras militaires. 80 % de la population française croient que les policiers doivent démissionner et les CRS doivent se... Aïe, à kiri! Attention! 80 % de la population française est d'accord. Attendez pas que les cités s'en mêlent. Parce que si les cités s'en mêlent, multipliez par mille ce que vous voyez en ce moment. Parce que ce sont des travailleurs en ce moment qui font les problèmes. Et les travailleurs ne sont pas les personnes les plus méchantes sur la Terre. Ce sont des travailleurs qui veulent travailler. C'est mon opinion à moi. La langue française, c'est la langue que j'utilise à tous les jours. Et pour moi, le peuple français est une unité mondiale. Et que la francophonie représente un seul peuple. De La Rochelle à Québec-Montréal. En espérant un dénouement favorable. Je vous souhaite à tous une très bonne chance. Bonne et heureuse année. Je m'en mets de Paris. Je m'en mets de Paris.